Alors, bienvenue à tous et à toutes à notre conférence la prévention des suicides auprès des communautés noires. Donc, je m'appelle Leslie Zeseux et je suis l'une des mobilisatrices sociales du laboratoire Vitrac ainsi que ma collègue Samira Louitz. Alors, aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir Jacqueline Saint-Laurent, une détentrice d'une maîtrise en psychothérapie et spiritualité avec le laboratoire Vitrac. Alors, Jacqueline Saint-Laurent est une détentrice d'une maîtrise en psychothérapie et spiritualité. Elle est également doctorante dans le programme de counseling psychothérapie et spiritualité de l'Université Saint-Pau. Elle est professeure contractuelle et superviseure clinicienne dans les domaines de sciences humaines de cette même université. Visionnaire de l'éducation est engagée culturellement auprès des communautés noires. Elle occupe une place parmi le comité de diversité du centre Le Cap. Elle est également directrice pour la santé mentale et de bien-être des femmes avec l'organisme canadien Women of Coal Network. Finalement, elle fait partie du comité Ottawa Black Mental Health Coalition. Alors, sans plus tarder, mesdames, messieurs, Jacqueline Saint-Laurent. Merci les filles. Alors, avant de commencer, j'aimerais prendre le temps de se qualifier que le sujet risque de provoquer certaines réactions, sensations et émotions. Il est important de prendre une pause lorsque nécessaire. Demander du soutien d'un ami, d'un proche ou d'un professionnel. Je tiens à souligner également qu'une liste de ressources pour du soutien sera disponible à la fin de cette présentation. Ok. Alors, pourquoi parler de la prévention du suicide dans les communautés noires? Samira a fait un bon travail avec l'activité de tout à l'heure, avec les questions de réflexion. Alors, je vais me permettre de continuer sur cette voie. Vous n'avez pas besoin de les partager tout haut. Le but, c'est que vous prenez un moment pour vous examiner et voir où est-ce que vous vous situez par rapport à ce thème, la prévention du suicide. Et pendant que vous réfléchissez sur les questions, prenez le temps d'observer ce qui se passe à l'intérieur de vous en ce moment. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, mais seulement des réflexions, des prises de conscience par rapport à ce que vous comprenez du thème et qu'est-ce qui vous a été dit par rapport au suicide. Cela peut également engendrer plusieurs émotions, comme de la frustration, de la colère, de la tristesse, de la peur. Et ce sont des émotions tout à fait normales à ressentir lorsqu'on parle d'un tel sujet. Alors, en regardant les questions, je vous invite à partager vos émotions et réflexions dans le chat, si vous le voulez. Je vous invite aussi à avoir un petit calepin ou simplement des feuilles à côté de vous pour écrire qu'est-ce que vous ressentez, pour ne pas rester pris avec toutes ces émotions-là. Cette présentation ne sera pas la seule sur le sujet, il va y en avoir d'autres. C'est vraiment un début. Aujourd'hui, mon but, c'est de faire partir la conversation et qu'ensemble, on commence à réfléchir sur la question des suicides dans nos communautés pour par l'acide mettre les interventions et les pratiques en place pour aider nos communautés en souffrance. Mais pour faire cela, il y a quatre éléments qui sont importants à retenir. Il est important d'en parler. Il est important de s'écouter et d'écouter les autres. Il est important de comprendre où est-ce que vous vous situez par rapport au thème et finalement, qu'est-ce que vous avez appris par rapport au suicide et par qui. Vous pouvez m'interrompre en tout temps, c'est une présentation de sensibilisation et d'information et d'éducation. Vos questions et réflexions sont importantes. Alors, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Aujourd'hui, on va explorer à faire des pistes de réflexion et possibilités d'intervention et vous me direz si cela vous rejoint ou non ou si vous êtes d'accord ou non. Alors, on va essayer de faire ça sous forme de discussion le plus que possible. Tout à l'heure, j'ai débuté avec la question « Pourquoi parler de la prévention du suicide dans nos communautés? » Autre que ce que vous voyez en ce moment, c'est la diapo. Selon vous, pourquoi il est important de parler de la prévention du suicide dans nos communautés? Je vous invite à utiliser le chat ici et de mettre vos réponses. Pourquoi est-ce que c'est important de parler du suicide dans nos communautés? Je vous donne quelques minutes à partager vos réponses ou vos réflexions. Ok, parfait. Alors, il y a une personne qui dit « Parce qu'il y a de plus en plus de cas de suicide dans nos communautés. » Est-ce qu'il y a d'autres raisons pourquoi c'est important de parler du suicide la prévention du suicide auprès de nos communautés? Une personne qui dit « Afin de déstigmatiser ce sujet, la santé mentale des personnes noires. » Absolument. Alors, merci pour vos réflexions. Je vous ai demandé pourquoi il était important et puis vous avez partagé. Maintenant, je vais vous expliquer. Je vais prendre le temps de vous dire pourquoi, pour moi, c'était important de prendre le temps de partir de cette discussion ici et pourquoi est-ce que j'ai choisi de me lancer sur cette thématique. Alors, premièrement, Dr. Gilles-Marie Sénat présentait le lancement de recherche pour la santé mentale des communautés noires en 2019-2020, si ma mémoire est bonne. Possiblement que vous vous en rappelez, c'était à l'Université d'Ottawa dans le pavillon FSS des séances humaines. C'était un grand événement. Je dois vous dire, je suis une femme éduquée, j'ai ma maîtrise, je travaille dans le domaine de la santé mentale depuis les années 2000. Je ne savais pas que parler de la santé mentale des communautés noires, c'est quelque chose qui était même possible jusqu'à temps que je participe à ce lancement-là. Si cela a été ma réalité, cela veut aussi dire que je ne suis pas la seule. Je ne savais pas que ma voix était importante et encore moins comment l'utiliser pour aider au changement. Alors, faire une présentation comme celle-ci permet justement à créer l'espace pour en parler ou laisser savoir que vous n'êtes pas seule. Deuxièmement, dans mes formations cliniques, prolégières, universitaires, en travail social, durant ma maîtrise en psychothérapie et maintenant durant mon doctorat, personne, aucun enseignant avait pris le temps d'inclure la santé mentale des communautés noires, encore moins parler de la réalité du succès dans nos communautés. Les exemples dans les livres, les vidéos, les photos, les publicités, il n'y avait rien qui me ressemblait lorsqu'on parlait de suicide et de santé mentale dans mes cours. Alors, cela faisait en sorte qu'il y avait un certain détachement et ça ne me disait rien. Ça ne suscitait pas de questions de réflexion par rapport à ce qui se passait dans nos communautés. Troisièmement, dans mes formations pour la prévention du suicide, quand on travaille en santé mentale, c'est quelque chose qu'on renouvelle quand même régulièrement. Aucun formateur ne mentionne la réalité que vivent les personnes racialisées et comment les aider lorsqu'on parle de la prévention du suicide dans nos communautés noires. Je viens de finir une formation de trois jours, il n'y a pas longtemps, et lorsqu'on a demandé aux formateurs, est-ce que vous êtes allé parler avec les gens issus des communautés noires, est-ce que vous les avez considérés lorsque vous avez écrit votre guide de prévention, la réponse que j'ai reçue était non, alors qu'encore un sentiment de ne pas personnellement être concernée. Finalement, lorsque j'ai commencé à faire de la recherche pour cette présentation, j'ai de la misère à trouver des lectures canadiennes. Le report du gouvernement pour la prévention du suicide, celui qui est mentionné dans le PowerPoint, par très peu, ce n'est pas du tout du suicide dans les communautés noires. Pourtant, dans leur rapport, ils mentionnent qu'au Canada, dans leur statistique de 2018, le suicide au Canada est la neuvième principale cause de décès et la deuxième principale cause de décès chez les personnes âgées de 15 à 34 ans. Et ils mentionnent qu'en 2018, 3811 personnes sont décédées par suicide au Canada. Ça, c'est des données générales qui ont été rapportées, puis aussi les suicides qui ont été rapportés. Alors, possiblement qu'ils n'ont encore plus. Alors, je dois vous dire que j'ai eu de la misère à créer cette présentation. J'ai eu de la misère sur le plan scientifique à trouver des données qui représentent la réalité du suicide dans les communautés noires au Canada. Et j'ai aussi eu de la misère sur le plan émotionnel, parce qu'encore une fois, j'ai eu l'impression qu'on n'était pas aussi important que les autres. J'ai été confrontée à la réalité qu'on n'est pas sur un pied d'égalité et que notre souffrance est parfois invisible aux yeux de certaines personnes. Mais avant de vous parler plus de cette frustration-là et les liens que cela engendre avec la prévention du suicide, prenons le temps de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe sur le plan de la santé mentale dans nos communautés. Alors, premièrement, c'est quoi la santé mentale? La santé mentale, c'est un état de bien-être global sur le plan spirituel, psychologique, physique, émotionnel, sexuel, culturel. Et le but, c'est de trouver un équilibre dans ces différentes sphères-là. Selon Daniel Goodman, dans son livre « L'intelligence émotionnelle », pour l'essentiel, toutes les émotions sont des indications à l'action. Ce sont des plans instantanés pour faire face à quelque chose. Lorsqu'on regarde le terme « émotion » de plus près, elle s'en compose du verbe latin « motiver » ou voulant dire « pouvoir mouvoir » et du préfixe « et » qui indique un mouvement vers l'extérieur, ce qui suggère une tendance à agir. Les émotions nous fournissent le carburant ou l'énergie dont nous avons besoin pour agir. Cette énergie nous pousse à satisfaire nos besoins. Et chaque émotion joue un rôle spécifique. La colère, par exemple, nous pousse à lutter ou à fuir. La peur nous paralyse. Alors que la tristesse nous pousse à éviter et on va refouler. La tristesse évoque une chute d'énergie, un manque d'enthousiasme pour les activités de la vie. Alors on commence à perdre l'intérêt de nos activités qu'habituellement qu'on aime faire. Alors si on aime jouer de la musique, tout d'un coup, on manque d'intérêt, par exemple. Alors en d'autres mots, nos émotions passent à travers notre corps et cela nous indique quand on va bien et quand on va moins bien. Par exemple, j'ai vu beaucoup d'étudiants en ce moment, alors durant les périodes d'examens, mais ça se peut que vous allez vous sentir un petit peu plus stressé. On peut sentir de la tension dans le dos, des maux de ventre, par exemple. Nous sommes en déséclime. Mais cela ne veut pas dire que vous souffrez d'un problème de santé mentale. Si la souffrance devient chronique, c'est-à-dire persistante, et cela commence à avoir un impact sur votre état de bien-être dans les différentes sphères que j'ai mentionnées tantôt, là on commence possiblement à parler d'un problème de santé mentale. Il y a plusieurs raisons et éléments qui nous mettent à risque de développer des problèmes de santé mentale auprès de nos communautés. Prenons le temps également de bienférer pourquoi on se retrouve plus à risque. La santé publique d'Ottawa a fait un bon travail pour nous présenter les facteurs de risque. Mais il y a quelque chose qui manque dans ce tableau-là, dans ce tableau ici. Quand vous regardez les facteurs de risque, c'est quoi les thèmes sous-jacents qui existent, qui ne sont pas mentionnés dans ce tableau ici? Par exemple, si je vous demande comment vous vous sentez comme personne ici des communautés noires lorsque vous regardez les facteurs de risque, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous vivez à l'intérieur de vous? Et c'est ces ressentis-là qu'on va aller explorer un petit peu plus en profondeur. Alors je ne veux pas vous donner les thèmes sous-jacents, on va y revenir parce que je ne veux pas vous donner les réponses tout de suite. Mais gardez cette question-là en tête, qu'est-ce qui est sous-jacent dans ces facteurs de risque-là? Aujourd'hui, on sait que le racisme et la discrimination raciale sont des facteurs de risque qui déséquilibrent notre santé mentale. Mais ça fait plus que ça. Tantôt, je vous ai parlé que moi-même, je me suis sentie invisible lorsque je faisais la recherche pour présenter aujourd'hui. Alors dans les facteurs de risque, c'est les conséquences qui sont sous-jacents qu'on veut regarder. C'est-à-dire comment une personne noire se perçoit quand on regarde les facteurs de risque. Qu'est-ce que ça crée chez cette personne-là? Par exemple, cela engendre un épuisement émotionnel et physique, la fatigue de se battre pour exister, être vue et respectée est très réelle dans nos communautés. De plus, tous les jours, on se prépare à subir des attaques raciales. Puis je vais m'attarder spécifiquement aux conséquences que cela peut avoir au développement de notre identité raciale. Parce que dans tous les livres que j'ai lus jusqu'à présent, depuis les deux dernières années, les auteurs mentionnent et soulèvent un point important. Et en même temps, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Quel a été votre vécu? Et est-ce que ça vous parle? Ici, j'aimerais vous présenter un thème ou un concept que peut-être certains et certaines d'entre vous le connaissent déjà, à savoir la puberté raciale, racial puberty. Alors, vous allez m'entendre utiliser des termes en anglais. Je m'excuse, mais je veux juste m'assurer que je prononce bien les différents thèmes. Puis la plupart des thèmes sont dans les livres en anglais que j'ai lus. OK? Alors, la première fois que j'ai entendu parler de ce terme, la puberté raciale, c'est lorsque je lisais le livre « How to be anti-racist » écrit par Ibrahim Kandi. Je ne suis pas certaine si ma traduction est la meilleure, mais la puberté raciale fait référence à lorsqu'une personne ici des communautés racialisées, dans ce cas ici des communautés noires, prend conscience qu'il ou elle est traitée différemment à cause de sa couleur de peau. Alors, ici, j'ai des questions de réflexion pour vous. Qu'est-ce que vous avez appris par rapport à votre identité raciale? Par qui et comment? Est-ce que cette découverte a été positive ou négative? Comment est-ce que vos parents réagissent lorsqu'ils sont témoins ou victimes de racisme et de discrimination raciale? Est-ce que le thème de l'identité raciale et le racisme est quelque chose que vous discutez à la maison? Et si vous essayez d'en parler, comment est-ce que vous vous êtes reçus? Pour les gens qui ne font pas partie des communautés noires ou des communautés racialisées, je vous demande les mêmes questions, mais de façon différente. Ce n'était pas votre éducation par rapport au racisme et par rapport aux personnes issues des communautés noires. Qu'est-ce que vous, vous avez appris également? Je sais que pour moi, lorsque j'ai appris qu'être une femme noire n'était pas sécuritaire, j'ai dû faire un choix, à savoir soit être une femme ou être noire. Alors, j'ai choisi de mettre l'emphase sur simplement être une femme et de camoufler que j'étais noire le plus possible. Je dois vous dire que je me suis retrouvée à faire ça pendant des années. En même temps, cela a fait en sorte que j'ai régné la partie de moi-même la plus importante. J'ai perdu mon identité, je me suis éloignée de ma culture et j'ai renié mes racines. Cela a eu un impact dévastateur sur ma santé mentale. Je ne me retrouvais plus nulle part et j'avais constamment le sentiment d'être de trop. Le comportement que j'ai développé, c'est faire de l'attornance codique, le code switching qu'on disait en anglais. J'ai fait ça d'une façon régulière au point que je pouvais presque me croire. Le code switching, c'est lorsqu'une personne change son comportement, sa manière de parler ou de s'exprimer ou son apparence selon la situation dans le but de faire partie d'un groupe ou de rendre les autres plus à l'aise. Et notez bien que j'ai dit dans le but de rendre les autres plus à l'aise. Pour de nombreux membres de la communauté noire, cela se traduit en « agir en noir » ou être soi-même avec ses amis, sa famille, ses proches, mais agir autrement ou camoufler le plus que possible son identité raciale. Par exemple, changer d'accent, utiliser des crèmes pour blanchir la peau, relaxer les cheveux, ne pas garder ses cheveux en naturel pour que cela soit plus « acceptant » changer le ton de savoir pour ne pas se faire dire qu'on parle trop fort ou se faire accuser que nous sommes fâchés. Faire attention à notre habillement, par exemple, et même ne pas dévoiler le nombre d'enfants qu'on a. Et on fait cela régulièrement et constamment, au travail, entre amis, au restaurant, dans des fonctions, justement pour avoir accès à des services afin de limiter les attaques raciales et la discrimination raciale. Les personnes racialisées sentent souvent une très grande pression d'agir autrement pour être traitées de manière juste et être jugées selon les mêmes critères que leurs collègues. Puis ça me préoccupe, parce que je me suis dit non seulement nous sommes constamment en train de refouler notre identité raciale, mais on change pour que les autres soient à l'aise avec nous. Et je me suis dit, bien, qu'est-ce que nous avons fait exactement pour que les autres ne soient pas à l'aise avec nous? Et en même temps, ça ne devrait pas être l'inverse, c'est-à-dire que les gens apprennent à nous respecter, apprennent leur histoire pour voir à quel point pour mieux comprendre d'où vient ce malaise-là. Puis si nous sommes constamment en train de refouler notre identité raciale, bien, qu'est-ce qu'il nous reste? La société est constamment en train d'essayer de nous faire croire qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct avec nous. Comment vous vous sentez par rapport à ça? Si la société refuse continuellement de me permettre de vivre en tant que personne noire, qu'est-ce qu'il me reste? Puis c'est exactement ça le défi que j'ai eu en grandissant. C'est la question que plusieurs personnes issues des communautés noires se demandent et c'est ce que je travaille en thérapie avec les clients. Elle est où ma place? Si je ne peux pas être moi, qu'est-ce qu'il me reste? Et en faisant mes lectures, j'ai tombé sur ce terme « black fatigue », comme on le nomme en anglais. Cela existe vraiment. L'épuisement émotionnel d'être une personne noire, c'est réel. Moi, je vous dirais que c'est les conséquences du racisme, de la violence chronique qu'on voit à la télé, le racisme constant qu'on vit. Ça fait en sorte qu'on développe une hyper-vigilance et ça prend beaucoup d'énergie. Et ça nous fatigue. Je ne savais pas que cela existait. Je ne savais pas qu'il y avait des termes pour expliquer comment moi je me suis sentie enfant jusqu'à temps que j'ai participé au lancement de la campagne pour la santé mentale des communautés noires. Cela m'a ouvert la porte et donné la permission d'explorer plus en profondeur ma souffrance et mes blessures liées spécifiquement au racisme. Je vous en parle en ce moment et je deviens un peu émotionnelle. Parce que personne ne m'a dit qu'en grandissant, qu'est-ce que je ressentais à l'intérieur de moi était correct et même normal. Personne n'a pris le temps de regarder mes comportements autour des souffrances et de les lier au racisme et à la violence constante que je vivais et dont je devenais témoin lorsque les attaques ne m'étaient pas dirigées spécifiquement vers moi. Personne ne m'a donné la permission d'exprimer cette souffrance-là. Je suis invisible, ma souffrance est invisible, je me sens invisible. Mais en même temps, je me fais persécuter parce que je suis noire. Maintenant, comment est-ce qu'on explique ça à nos enfants? Le cercle que je vous présente ici, c'est un cercle que j'utilise régulièrement avec les clients pour qu'ils puissent voir les impacts du racisme et des microagressions sur eux. C'est un outil clinique que j'utilise et je vous invite à le faire avec l'aide d'un professionnel pour voir comment le racisme et la violence chronique que nous vivons vous affectent et voir l'impact que cela a sur vous. Cela peut vous aider à mieux vous comprendre. On va revenir sur la perte d'identité raciale que j'ai mentionnée tantôt. Je vous ai donné des chiffres tout à l'heure par rapport au suicide au Canada. Maintenant, on a l'impression de plus près qu'est-ce qui se passe. Puis je me suis beaucoup basée sur les données américaines, malheureusement. Les données américaines, comme le Centre de contrôle et de prévention, comme le Data pour web-based Injury Statistic Query and Reporting System et de National Violence Death Reporting System. Ils ont fait différentes analyses de longue durée. En haute, une analyse de 1991 à 2017, une de 2001 à 2015 et une autre de 2003 à 2017. Voici leurs observations. Le suicide dans les communautés noires est en train d'augmenter. Dans leur analyse de 1991 à 2017, ils mentionnent que les tentatives de suicide dans les communautés noires auraient augmenté à 73 %. Dans l'analyse de 2001 à 2015, ils mentionnent spécifiquement que les jeunes âgés entre 5 et 12 ans, le taux de suicide augmente également. Dans les recherches plus récentes, alors ceux qui sont sortis l'an passé, en 2021, « Setting a Ground Zero ». Dans leur article, le suicide chez les enfants noirs en bas de 13 ans augmente. Les idéations suicidaires et les tentatives ont augmenté. Alors, on voit que ça continue d'augmenter dans nos communautés. « Ring the Alarm ». Un autre article, c'est une campagne de lancement également justement pour dire que la problématique dans les communautés noires est sévère par rapport au suicide. Eux soulignent que les hommes noirs âgés entre 5 et 11 ans, le taux de suicide augmente également. D'autres données, ils mentionnent que les filles âgées entre 15 et 19 ans, les tentatives de suicide augmentent également. Le haussement de l'hospitalisation chez les filles augmente. Et eux, ils mentionnent que ça augmente à 65 % comparativement à 7 % chez les filles caucasiennes, par exemple. Alors, c'est vraiment à se demander qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce que les tentatives de suicide augmentent énormément. Ils mentionnent certains facteurs comme la violence chronique, les traumatismes et théories qui sont publiées, la perte des valeurs ancestrales ou culturelles en lien avec la perte justement de notre identité raciale puisqu'on le refoule. Ils identifient également les problèmes de santé mentale, les problèmes relationnels, interpersonnels, les traumas, les stresseurs de la vie quotidienne. Les barrières dans la possibilité d'accès à des soins, les stigmas en lien avec la santé mentale et le suicide, l'adaptation double dans un contexte culturel. Si vous faites la formation par rapport à la santé mentale des réfugiés donnés par Camége dans leur formation, ils indiquent qu'après la première année dans le pays d'accueil et la santé mentale, les nouveaux arrivants commencent tranquillement à se détériorer. Si vous êtes intéressés à savoir plus sur la santé mentale, les étudiants internationaux, je vous invite à aller sur le site web du Centre Le Camp. Moi et ma collègue Julie Galland, on a fait une présentation par rapport à ce sujet. Mais il faut encore identifier spécifiquement les éléments clés qui font en sorte que le suicide chez les jeunes, filles et garçons, augmente autant. Il y en a d'autres facteurs autres que ce que j'ai nommé, c'est certain. Puis je n'ai même pas encore parlé de ce qui se passe dans les communautés LGBTQ2+. Mais ces éléments-là, on les retrouve également au Canada. Il y a des professeurs comme Dr. Jude Marie-Synop, son équipe de travail, le VTRAC Lab qui se penche sur la question, la psychologue Dr. Natasha Brown de l'Université de Toronto. Il y a également des organismes comme le Centre Le Camp qui, on est vraiment en train de travailler pour aider nos communautés. Si jamais vous avez la chance de lire le rapport de santé publique d'Ottawa, le rapport de 2020, qui est le premier rapport qui se penche spécifiquement sur la santé mentale des communautés noires, je vous invite à aller les lire. Les participants parlent du stigma de la honte liée avec la santé mentale et le fait que certains ne dévoileraient pas qu'ils ont des difficultés. Alors, ça aussi, c'est un enjeu qu'on doit regarder. Il y a un beau reportage de Toronto par rapport aux lignes de crise. Les Jeunesse d'Écoute, par exemple, révèlent que les jeunes noires victimes de racisme qui demandent du soutien en santé mentale sont parmi les utilisateurs des services les plus en détresse en ce moment, au point qu'ils ont créé une initiative Black North visant à combler le fossé et à réduire les obstacles au soutien en matière de santé mentale pour les jeunes au Canada. Les jeunes noires sont environ à 47 % et sont moins susceptibles de demander un soutien en matière de santé mentale. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les recherches commencent à expirer la trajectoire des services. Comment est-ce que les jeunes demandent pour de l'aide, par exemple? OK? Alors, le travail se fait tranquillement. OK? Les données scientifiques sont principalement des données américaines. Je suis désolée, mais il y a beaucoup de ressemblances au Canada. Les facteurs sont très similaires, ce n'est pas les mêmes. Les recherches parlent de la culture du silence, de la stigmatisation entourant la santé mentale dans nos communautés. Alors, nous avons un rôle très important à jouer pour la santé et la sécurité dans nos communautés. Nous sommes témoins et victimes du racisme, de la discrimination raciale, du racisme systémique. Nous sommes de plus en plus conscients des injustices raciales qui sont de plus en plus exposées également sur les réseaux sociaux. Nous sommes en train de déconstruire l'histoire fausse qui nous a été attribuée que nous sommes un problème. Trevor Noah, qui est un comédien américain, a publié son livre. Le titre de son livre, ça s'appelle Born a Crime. Ce titre-là m'a beaucoup interpellée parce qu'à des moments de ma vie, je me suis sentie exactement comme ça et je sais que plusieurs personnes racialisées se sentent encore aujourd'hui comme ça. Et cela m'amène à ma réflexion du départ. Si nous sommes constamment en train de refouler notre identité raciale, qu'est-ce qui nous reste? Si je ne suis pas en sécurité de vivre ma vie en tant que personne noire, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui me reste? Et à chaque fois que j'entends cette question-là qui est remplie de souffrance chez les clients, il y a énormément de colère et un gros sentiment d'impuissance. Et ce n'est pas pour rien qu'on entend de la bouche des étudiants internationaux nous dire « je suis devenu noir lorsque je suis arrivé au Canada ». Ils commencent à prendre conscience qu'est-ce que cela veut dire d'être une personne noire au Canada. Puis en ce moment, le verdict, c'est que cela n'est pas très sécuritaire ni même positif. Puis en plus de ça, on ajoute la stigmatisation de la santé mentale. Si les gens de notre propre communauté minimisent ma souffrance, si chez moi, on vit avec la culture du silence et qu'on n'en parle pas, où est-ce que je vais pour me faire entendre? Ici, en ce moment, je parle à tout le monde parce que c'est un travail collectif. Quelqu'un qui a le sentiment que sa souffrance est moindre, qui se sent invisible, mais qui se fait persécuter constamment à cause de sa couleur de peau, comment est-il supposé de fonctionner? Je vous en parle et ça me met en colère et ça me rend triste. Je sais que pour plusieurs personnes de nos communautés, c'est exactement ce sentiment de désespoir qui vit à tous les jours. Et ce qui est intéressant ici, c'est quand on prend le temps d'explorer la souffrance de l'autre, on commence également à comprendre son comportement. Je suis en train de lire des livres très intéressants sur les différentes possibilités pour le suicide dans nos communautés. Lorsque l'acte fatal de faire l'acte final, ce n'est pas quelque chose qu'on veut faire. Alors, on va provoquer le suicide par la main d'autrui. Alors, je vais essayer de vous expliquer ce que je veux dire ici et je suis ouverte à prendre vos commentaires, vos réflexions, parce que ce que je vais vous partager en ce moment est quand même assez difficile à entendre. Mais je vais essayer de le résumer comme exemple en vous partageant des propos qu'une cliente m'a dit durant une séance. Madame, de toute façon, tu sais bien que tout le monde, que les gens n'aiment pas les personnes noires. Puis tout le monde le sait. Madame, je suis fatiguée de prouver que je suis une bonne personne. Puis de toute façon, je ne comprends toujours pas pourquoi je dois prouver que je suis une bonne personne. je suis tannée. Quand je sors dehors, les gens me regardent constant, ils se méfient, ils changent de trottoir, ils font semblant de parler au téléphone parce qu'ils ont peur, ils baissent la tête ou ils regardent ailleurs. C'est difficile de même avoir un sourire d'un inconnu. Mais inquiète-toi pas, madame, je ne vais pas me suicider. OK? Parce que ça, ça serait trop difficile. Ça ferait la peine à ma famille et ce n'est pas vraiment dans mes valeurs. mais quand je vais en avoir assez, j'ai simplement besoin d'aller me chicaner avec quelqu'un ou utiliser ma voiture parce que les chances sont que je vais me faire arrêter et j'ai simplement besoin de dire ou de faire quelque chose puis la police va faire le reste. Est-ce que vous me suivez en ce moment quand je vous partage ces propos-là d'une cliente? Et vous vous sentez comment lorsque je vous en parle? Et attendez-moi bien, je ne suis pas en train de nier la souffrance de personne. Je ne suis certainement pas en train de justifier les tueries contre les personnes noires. Je suis en train de vous expliquer à quel point la souffrance dans nos communautés est profonde au point que certaines personnes consciemment ou non risquent d'utiliser justement le racisme, la brutalité policière et la discrimination raciale pour provoquer leur suicide. En ce moment, j'ai trois livres sur la santé mentale des communautés noires et trois livres mentionnent ce phénomène-là. Suicide by another's hand, le suicide par la main d'autrui. Les propos de cette cliente-là font référence spécifiquement au suicide by cop, qui est un terme qui a été beaucoup exploré par Dr. Mervyn Wolfgang, qui est un criminologue. Dans ses données statistiques, il estime que la prévalence du suicide par la police représente parce que 36% des fusillades policières et 98% sont, la plupart sont des hommes et 36% ont fait des tentatives de suicide dans le passé. Mais encore là, c'est donné à lui par spécifiquement des hommes cocasiens. Alors, il y a deux choses dans ce phénomène-là. Les théories en lien avec le racisme, la discrimination raciale et la possibilité du suicide par la main d'autrui. Ce phénomène-là existe depuis les années 1950. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui fait de la recherche spécifiquement sur ce phénomène, mais ça serait quand même intéressant de l'esprimer plus en profondeur. Certains auteurs en parlent comme Dr. Joy DeGruy dans son livre Post-Traumatic Slave Syndrome, Ibrahim Kandi How to be Anti-Racist Rita Walker Unapologetic Guide to Black Mental Health tout en lien avec une colère refoulée. Alors, quand on rentre ce phénomène-là dans le contexte du racisme, de la colère refoulée, de la violence chronique, il y a quelque chose à se demander d'aller explorer plus en profondeur. Parler de la santé mentale dans nos communautés, c'est une chose. Parler de la prévention du suicide, c'est une autre chose. Maintenant, parler de comment les personnes de notre communauté se suicident, là, on commence à toucher quelque chose de beaucoup plus profond. C'est la souffrance d'une nation. Et voilà, possiblement, ce qui peut se cacher derrière les facteurs de risque que je vous ai montrés tantôt. Les recherches vont dire que les trois méthodes de suicide les plus dominantes sont les suivantes, par arme à feu pour les hommes, par pandaison ou avec des médicaments. Moi, je vous dis qu'il y a quelque chose d'autre qui se cache derrière lorsqu'on explore le suicide dans nos communautés noires. Et j'aimerais qu'on explore plus en profondeur le phénomène du suicide par la main d'autrui. Imaginez si nos enfants étaient traités égales aux autres à l'école. Ils ne rentrent pas à la maison en pleurant et en utilisant leur langage pour décrire leur expérience du racisme. Imaginez un monde où lorsqu'on sort dehors, on n'a plus besoin de retenir notre souffle. On ne se fiche pas lorsqu'on voit une voiture de police passée. Où c'est correct d'avoir nos cheveux au naturel et l'expression de notre identité raciale est aimée, valorisée et non pas dévalorisée. Imaginez un monde où lorsque vous allez à l'outil, vous êtes accueillis avec un sourire bienveillant. Vous êtes écoutés avec empathie. Imaginez un monde où il y a une égalité en matière d'emploi. Vous pouvez postuler pour des postes haut placés parce que vous avez l'expérience et cette expérience-là est reconnue et non pas parce qu'ils ont besoin d'une personne racialisée pour dire qu'ils comblent leur mandat de diversité. Imaginez un monde où les enfants sont libres de rêver et d'imaginer autre chose que de survivre et rester en vie. J'ai pris cette partie-là du livre de Rita Walker. Je m'entends parler en ce moment et je trouve que c'est quasiment surréel ce que je suis en train de dire. Maintenant, vous comprenez plus ce que je veux dire lorsque je vous ai dit « Je ne me sens pas en sécurité de vivre ma vie en tant que personne noire. Qu'est-ce qui me reste? » Et tranquillement, cela nous amène à réfléchir sur la question du suicide par la main d'autrui et la colère recoulée. L'une des raisons pourquoi le racisme est si dévastateur et destructeur c'est qu'il nie justement qui nous sommes. En ce moment, je vais prendre un moment ici pour m'arrêter et remercier certaines personnes parce que travailler pour la lutte contre le racisme a une charge émotionnelle. Aider nos communautés noires à mieux comprendre les enjeux reliés à la santé mentale, la sensibilisation, l'éducation a une charge émotionnelle. Faire les recherches, les lectures, les présentations et répondre aux questions, écouter les commentaires et aider nos proches a une charge émotionnelle. En ce moment, on a des personnes dans la communauté qui travaillent très fort pour aider et mettent leur santé mentale à risque à tous les jours. Alors, j'aimerais prendre le temps de remercier le V-Track Lab, les étudiants, Wina Darius, Samira Louis, toute l'équipe du V-Track Lab, Leslie qui est avec nous aujourd'hui aussi. J'aimerais prendre le temps de dire merci à Dr. Gilles-Marie Sénat qui lie toute l'équipe de recherche, la Coalition pour la santé mentale et communautés noires, le Centre Le Cap, en particulier Anne Boilly. Maintenant, je demande à mes communautés et aux autres de nous rejoindre. Devenez un allié pour aider dans le changement parce que le travail ne peut pas seulement être fait par quelques personnes. Lorsque quelqu'un vous partage comment il se sent, écoutez-le. Parlez-lui de la santé mentale, parlez-lui des symptômes, aidez-le à aller trouver de l'aide, même si les possibilités de microagressions sont là. Il y a également la possibilité qu'il tombe sur quelqu'un qui est culturellement réveillé et sensible aux enjeux raciaux. Il y a une raison pourquoi dans nos communautés, quand on parle de la santé mentale, on l'appelle le silent killer. Il faut en parler. Venez nous rejoindre et aidez-nous à vous aider. Continuez à créer des espaces pour parler de racisme, comme le fait le V-Track Lab en ce moment. Lorsque quelqu'un tente... aide et même l'exiger. Faites preuve d'empathie et d'humilité et prenez la main qui est tendue en avant de vous au lieu de la renier et de la rejeter parce que c'est une main noire. Aidez votre prochain qui souffre. Ensemble, main dans la main, l'entraide devient une richesse qui bâtira un monde nouveau, solide et riche. Changeons le monde ensemble, un pas à la fois. Puis on est en train de le faire. On est en train de regarder, d'évaluer, d'analyser pour justement avoir une approche qui est culturellement adaptée à nos communautés. Alors embarquez, venez nous rejoindre. Aidez-nous à mieux comprendre justement la trajectoire que les personnes ici des communautés noires prennent pour aller chercher de l'aide. Je sais que cela est difficile à entendre, à lire puis à regarder. Je sais que cela prend du courage, de l'énergie et parfois on voudrait arrêter puis abandonner. Cependant, si vous ne prenez pas le temps de connaître votre histoire, quelqu'un d'autre va vous la raconter. C'est le risque de ne pas être la vraie histoire. Puis on commence à s'en rendre compte. Il manque bien des chapitres dans nos cours d'histoire par rapport à notre réalité. Mais vous n'avez pas besoin de le faire tout seul. Il y a des organismes que vous pouvez rejoindre comme la coalition si vous ne savez pas par où commencer. Commencez par vous-même et retracez-le votre histoire. Oui, on met l'accent sur le racisme, la discrimination raciale et l'esclavage. Mais nous sommes également plus que cela. Notre héritage est plus que cela. Je vous lance donc le défi. Qu'est-ce que vous pensez connaître sur votre culture et vous-même. Nous sommes un peuple qui est rempli de potentiel. La traite de l'esclavage a commencé environ en 1440. On continue de se battre contre les injustices et les oppressions. Pour reprendre les paroles d'Ibrahim Kandi, les personnes noires n'attendent pas d'être sauvées, mais nous voulons être respectées. Il n'est plus question d'avoir honte d'être noire. la guérison commence au moment où vous décidez d'être vous-même et nous sommes fiers d'être noires. Merci pour votre écoute. Wow! Merci énormément, Jacqueline, pour cette belle présentation. Honnêtement, mille, mille, mille merci. Bravo encore. Merci à tous d'avoir pris le temps d'écouter. et maintenant, on fait place à notre partie de questions et réponses. Si vous avez des commentaires, des questions pour Jacqueline par rapport au sujet, etc., maintenant, c'est le temps. Vous pouvez ouvrir votre micro ou poser votre question ou commentaire dans le chat. Oui, alors? Oui, Jude? Bonjour tout le monde. Je voulais juste... Ce n'est pas une question que j'ai. Je voulais juste prendre le temps comme Jacqueline a remercié plusieurs personnes de la remercier elle de parler de ce sujet et de ces sujets, je devrais dire. Et puis, plus j'écoutais la conférence, en fait, j'étais là pour rester dix minutes et puis après, j'ai renvoyé mon rendez-vous pour continuer à écouter parce que c'était intéressant, c'était beaucoup de choses. Puis plus j'écoutais, plus j'avais mal à la tête. Donc, à la fin, Jacqueline, et je ne te remercie pas pour le mal de tête, mais c'est juste pour dire que ce sont des sujets extrêmement sensibles, ce sont des sujets très difficiles et que là, tu n'es pas en train de parler de la recherche qu'on fait souvent en sciences humaines, mais tu parles de la réalité de vrais gens, de la vie de vrais gens, des gens qui n'ont pas toujours ce qu'il faut et qui se lèvent pour se battre et que d'autres prennent pour, comme malin plaisir, de leur mettre le pied sur le cou. Mais au-delà de tout ça, c'est que moi, j'ai beaucoup appris de la présentation, mais c'est surtout le fait que, ah, ben tiens, il y a un espace où il y a quand même des personnes qui en parlent. Et je peux imaginer il y a cinq ans de cela, déjà, il ne fallait pas m'inviter dans ça, je ne viendrai pas parce que je trouvais que je n'étais pas la cause du racisme et ce n'était pas à moi de me battre contre. Et puis jusqu'à ce que, moi, personnellement, j'ai commencé à avoir un projet d'avoir des enfants puis j'en ai eu et puis j'ai compris que, ah, ben tiens, il y a mes enfants puis il n'y a pas que mes enfants, il y a d'autres personnes dans la communauté qui ont peut-être moins de ressources que moi, ce que j'ai et c'est tout ça qui m'a mis le pied à l'étrie en 2018. Mais tout cela pour dire que, quand on parle de la vraie vie des gens, c'est assez facile de se retrouver à se poser beaucoup de questions et aussi de l'utilité de ce qu'on fait. Mais je voulais juste te dire que ce que tu as fait est très utile et j'ai beaucoup appris et j'ai vraiment hâte qu'on puisse partager l'enregistrement. Mais j'étais en train d'écrire à la coalition et j'ai écrit à d'autres personnes et j'ai écrit à Wina pour demander est-ce que ça se fait également en anglais et si ça se fait en anglais, il faut qu'on invite plus de, qu'on soit plus agressif dans les invitations parce que je pense que ce que tu as dit aujourd'hui, plus de personnes méritent d'écouter ça. Merci beaucoup, Jacqueline. Merci pour ton partage et ça me touche droit au carré. Allô, est-ce que c'est Tovine? Est-ce que je prononce votre nom? Oui, mon nom c'est Tovine. En fait, merci beaucoup pour votre partage et à tout ce qui a organisé et cette conférence. J'avais une question concernant notre communauté. J'ai l'impression que notre communauté est moins solidaire, manque de solidarité en tout cas entre nous. Par exemple, quand on croise l'un d'un autre, je pense qu'il manque cette fierté entre nous qui fait en sorte qu'on reconnaît et qu'on connaît l'autre comme notre semblable. On est des noirs honteux envers nous-mêmes et envers notre communauté. Donc, cette honte-là, je pense que ça fait en sorte qu'on manque de solidarité entre nous. Donc, ma question, comment avoir cette solidarité? Comment retrouver cette fierté d'entendre? Et puis, ce n'est pas une question simple, je sais, mais il y a plus d'éléments de réponse de moi sur le coup. Comment avoir cette solidarité entre nous? Quand on voit un de nos semblables, on est fiers qu'on se reconnaît. Oui. Oh, merci Tovine. C'est tellement une belle question de réflexion que tu demandes. Il y a quelqu'un que je suis certaine qui pourrait faire toute une thèse par rapport à cette question-là, mais tu amènes des points importants au niveau de le sentiment de honte d'être une personne noire. Si jamais Tovine, tu as la chance de lire le livre de Dr. Joy Degree, le Post-Traumatic Sleeve Syndrome, on en parle au niveau du manque de notre estime, que notre estime a été brisée en termes de nation, puis en termes individuels. Aussi, quand on regarde toute l'historique de l'esclavage, là, le temps ne vient pas en telle, mais durant la ségrégation, quand tout le monde a été divisé par couleur de peau, ça a créé une séparation, ça a créé des envies, ça a créé une amertume parmi nos communautés. Alors, ça date de vraiment, vraiment longtemps. On fait du chemin, bien, on a encore beaucoup un gros bout de chemin à faire. On se souvient que durant l'esclavage, il y avait aussi des maîtres qui étaient noirs et qui fouettaient d'autres noirs. Alors, toute cette division-là, ça a permis à garder la suprématie blanche puis un certain contrôle et pouvoir. c'est tout ça qu'on est en train d'essayer de déconstruire pour nous reconstruire, nous rebâtir, pour retravailler notre estime. Ça fait qu'on regarde tous les différents secteurs, tous les différents domaines pour aider nos communautés. Alors, c'est pour ça que c'est important d'avoir des présentations comme celle-ci, de participer, d'aller s'éduquer, de créer des espaces pour en parler de ce qu'on a vécu et comment est-ce que collectivement, ensemble, on peut s'aider pour se rebâtir et travailler notre confiance et notre estime. Mais ça va prendre du temps. Et comme que Dr. Gilles-Marie Sénat disait, il faut inviter le monde en anglais, en français, qu'on fasse les présentations en créole puis en d'autres langues pour que le plus de gens embarquent et qu'on crée ce mouvement-là de solidarité entre nous. Thauvin, je te remercie d'être ici aujourd'hui et d'avoir posé ta question. Alors, déjà là, tu fais partie du changement. Oui. Et en ligne d'alors, oui, absolument. Alors, toutes les langues possibles, on devrait parler de la santé mentale et des communautés noires. je vois Jefté Charles et L.M. Bonjour, Jefté. Bonjour, Jacqueline. Je tiens à vous remercier pour votre présentation et puis je reste bouche bée sans mots après cette présentation, non seulement et par la profondeur et des thématiques vues, mais aussi en voyant la cruauté, la violence, la discrimination, la marginalisation, l'oppression des personnes racisées. Mais ma question, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour conscientiser la population lorsque je parle de la population blanche ou noire que le racisme est encore présent parmi nous? Oui. Alors, tu sais, on rentre dans des... C'est des sujets sensibles, hein? Puis pendant longtemps, plusieurs d'entre nous ont s'est fermé les yeux, bouché les oreilles puis on a mis un morceau de scotch-t sur notre bouche pour qu'on parle. Alors, la beauté de ce que j'observe en ce moment, c'est que là, les gens commencent à écouter et les personnes de nos communautés commencent à parler. On est en train de reprendre notre voix qui nous a été enlevée pour dire les vérités puis les vraies choses. Puis on le voit, vous savez, les communautés autochtones aussi, hein? Tu sais, tous les décès qui sortent par rapport aux pensionnats et tout ça. Alors, on est en train de le faire, je sais, on est en train de parler, on est en train de se rebâtir puis de dire « assez, c'est passé ». Et on est en train de lutter pour la garder notre voix, hein? Puis de l'autre côté, bien, les autres personnes aussi sont en train de, ça crée énormément de malaise, mais ils sont en train de nous écouter. Peut-être juste avec une oreille pour le moment, parce que des fois, ça devient trop à entendre, mais éventuellement, une oreille, c'est mieux que pas d'écoute du tout. Alors, tranquillement, eux aussi, ils se réveillent, ils sont en train de nous écouter dans plusieurs organismes, on est en train de faire les présentations, on est en train d'essayer de créer cet espace-là pour parler des thématiques. Ça se fait, mais c'est un pas à la fois. Alors, je vous dirais commencer chez vous, commencer dans vos maisons, dans vos milieux. Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous, vous avez appris par rapport aux enjeux raciaux? Puis si la réponse, c'est rien, bien là, maintenant, qu'est-ce que vous, vous pouvez faire chez vous pour changer la situation? Tu sais, docteur Gilles-Marie Sénat disait, bien, quand j'ai commencé à avoir des enfants, ça a commencé, j'ai commencé à réfléchir autrement. Alors, avec vos amis, avec vos enfants, avec votre partenaire de vie, parlez de racisme, parlez de la discrimination raciale, parlez de santé mentale, allez vous informer, ça commence, ça peut commencer à la maison. Si la maison, c'est pas sécuritaire, bien, peut-être aller voir à votre emploi. Si votre emploi n'est pas sécuritaire, allez voir un ami. S'il n'y a pas d'ami, allez voir un professionnel. Si un professionnel coûte trop cher, allez dans les centres communautaires. Si vous avez de la difficulté avec les centres communautaires, appelez une ligne de crise. OK? Alors, trouvez, cognez aux portes, puis ouvrez aux portes. Alors, moi, je dirais de ne pas vous décourager, mais sachez aussi que vous n'êtes pas tout seul. Puis c'est des espaces comme celle-ci qui font en sorte que le plus d'espace comme celle-ci, c'est comme ça que le changement va se faire petit à petit. Moi, je voulais d'abord dire merci à Jacqueline pendant cette présentation parce que je me suis reconnue beaucoup dans ce qu'elle disait. Le domaine en parlant des cheveux, c'est quelque chose qui m'a vraiment marquée parce que mon ancien environnement de travail, j'ai remarqué des regards très différents quand j'ai coupé mes cheveux. Évidemment, quand j'ai coupé mes cheveux, moi, je me disais je veux changer de coiffure, puis je me suis rendu compte que non, je ne peux pas juste me permettre de changer de coiffure, je dois considérer les blancs. Et puis, quand j'ai changé d'emploi, j'étais tellement choquée par leur réaction que ça fait des mois et des mois que personne n'a vu mes cheveux naturels. Comme j'enlève mes tresses puis je remets des tresses pour que ça ressemble plus ou moins à une coiffure genre de l'Ouest. Donc, dans ce sens-là, le mentionner, ça m'a vraiment aidé d'entendre que quelqu'un d'autre peut-être peut-être en train de vivre la même chose. Et justement, sur la question du racisme au travail, moi, ce que je vis, c'est que ce n'est pas vraiment des agressions ouvertes. Ce n'est pas comme quelqu'un m'a appelé le N-word, ce n'est pas comme si on me... C'est vraiment des agressions que si tu n'es pas noir, tu ne peux pas remarquer que l'autre personne se fait agresser. C'est des regards, c'est vraiment la façon d'agir envers toi. Et puis, à un certain moment, on m'avait donné plus de tâches que tout le monde et puis je me sentais comme un esclave, en fait. Je me sentais comme si j'étais là pour pick up tout ce que les autres ne voulaient pas puis on avait fait de moi comme... C'est que voilà, toi, tu es le garbage, tu vas tout faire, tout ce que personne ne veut, puis tu vas être là tout le temps. C'était un traitement vraiment différent. Puis je me disais est-ce que c'est juste la justice ou je suis en train d'être traitée selon ma couleur? Et j'ai été vraiment chanceuse d'avoir une manager qui était ouverte à la discussion puis j'ai demandé mais c'est quoi les politiques en place par rapport à ce genre de traitement? Mais il n'y en avait pas. Donc je me suis dit peut-être je peux proposer des solutions pour que ça n'arrive plus à quelqu'un d'autre, mais je ne sais pas sur quoi me baser. Donc comme ce n'était pas des choses vraiment ouvertes, on ne peut pas dire j'aimerais que dans le milieu de travail on ne dise plus ça à un noir. C'est vraiment des choses vraiment passive-aggressives qui ne sont pas remarquables si tu n'es pas noir. Donc est-ce que, par exemple, il y a vous ou bien quelqu'un d'autre qui a des suggestions sur où est-ce que je pourrais commencer ce travail-là pour que quelqu'un d'autre dans le milieu ne puisse plus subir ça. J'ai pensé comme à demander des excuses publiques, mais si ça s'arrête là avec moi et qu'une autre noire ou un autre noire est engagé et qu'il ne sait pas ce qui s'est passé, il peut se sentir débuni. Donc je me disais c'est quoi une façon qui est assez ouverte pour que tout le monde sache que si quelque chose se passe, il y a une façon de faire. Non? C'est plus ça ma question. Je ne sais pas si elle était claire. Oui, elle était très claire. Merci vraiment beaucoup pour ton témoignage et ton partage. Puis j'aimerais ça vraiment prendre le temps de m'asseoir avec toi et d'explorer les différentes possibilités. Tu sais, tu parles justement le sentiment de ne pas être encyclé dans le milieu de travail, si c'est des accrétions silencieuses qu'on vit dans le milieu de travail. Envonds-moi un courriel. Envonds-moi un courriel pour qu'on en parle un petit peu plus pour qu'on puisse t'aider justement à trouver des solutions pour toi. Soit à mon courriel du Centre Le Cable soit au V-Track Lab. Tu sais, mais je ne veux pas te laisser seule dans ta substance puis à travers ce que tu vis. J'ai déjà fait un pas en le partageant aujourd'hui. Alors, on va essayer de t'aider le plus qu'on peut. Tu peux aussi communiquer avec la Coalition de la santé mentale d'Ottawa pour aller chercher du soutien. Il y a le Sling Connect qui est là aussi qui est une ligne d'écoute et de santé mentale pour aller chercher du soutien. Alors, avant qu'on termine l'enregistrement, prends les adresses courrières et puis essaie de nous envoyer un message pour travailler ensemble pour trouver des solutions. Mais merci vraiment pour ton témoignage et ton partage aujourd'hui. Parfait, merci. Parfait, merci beaucoup. Merci déjà à tous les participants d'être venus et d'avoir posé vos questions. vraiment, c'est très important. On a eu l'occasion d'en parler, mais d'apporter tous ces sujets qui sont vraiment très stigmatisés au sein de nos communautés. Je t'aime aussi à vous souhaiter à Jacqueline un tout grand merci pour votre présentation qui, je suis sûre, va en aider plus d'un et qui était vraiment très, très bien construite. Merci et bonne journée à vous. Merci. Merci tout le monde pour votre participation. Tchau. Sous-titrage ST' 501